Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous. Bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Suite et quatrième temps d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Camus, Beckett et Boris Vian, c'est d'Ionesco, ou encore deux Ionesco, c'est selon, que nous allons parler aujourd'hui. D'une œuvre sans message, plus intempestive que d'avant-garde, un exhausteur d'insolite au sein du quotidien, une machine de guerre contre la petite bourgeoisie, l'autre nom de l'institutrice blonde, la cantatrice chauve. Voici ce qui est arrivé. Donc, pour connaître l'anglais, j'achetais, il y a neuf ou dix ans, un manuel de conversation franco-anglaise à l'usage des débutants. Je me mis au travail. Consciencieusement, je copiais, pour les apprendre par cœur, les phrases tirées de mon manuel. En les relisant attentivement, j'appris, non pas l'anglais, mais des vérités surprenantes. Qu'il y a sept jours dans la semaine, par exemple, ce que je savais d'ailleurs, ou bien que le plancher est en bas, le plafond en haut. Chose que je savais également, peut-être, mais à laquelle je n'avais jamais réfléchi sérieusement ou que j'avais oublié et qui m'apparaissait tout à coup aussi stupéfiante qu'indiscutablement vraie. Bonjour Marie-Claude Hubert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est à Aix-Marseille que vous enseignez la littérature et que vous exercez vos talents de spécialiste du théâtre et en particulier de Ionesco. Alors, je vous dis bonjour, c'est absurde, car ce faisant, je ne parle qu'à une chaise vide, comme dirait Ionesco. Ça, c'est du Ionesco, effectivement. Mais oui, c'est du Ionesco, les chaises. Bien sûr. C'est pas d'elles qu'on va parler aujourd'hui, mais quand même. Vous n'êtes pas là, donc vous êtes dans un studio à l'autre bout de la France ou par la grâce de nos amis techniciens de France Bleu Provence à Marseille. Vous êtes en duplex. Alors, c'est de la cantatrice chauve, entre autres, qu'on parlera aujourd'hui. Pièce absurde, s'il en est, paradigme de l'absurde. En tout cas, je voudrais qu'on parte de ça. Le premier élément de l'absurde là-dedans, c'est la ténuité des causes. La minceur de l'occasion à la faveur de laquelle Ionesco a eu l'idée d'écrire sa cantatrice. Un manuel de conversation franco-anglaise, Marie-Claude Hubert. Oui, effectivement, c'est une genèse de pièces qui est vraiment très étonnante et très inhabituelle. Comme vous l'avez dit à l'instant dans le texte de Ionesco que vous avez cité, c'est en travaillant sur une méthode assimile que Ionesco écrit sa cantatrice. Et comme dans toutes les méthodes assimiles, bien sûr, il y a des personnages qui conversent, les Smiths et les Martins. Et Ionesco va continuer l'expérience à la scène, en quelque sorte, en faisant de ces personnages qu'il a connus dans la méthode assimile, les protagonistes de son théâtre, et en leur prêtant des propos tout aussi ridicules, tout aussi burlesques que ceux qui existent dans cette méthode assimile. Puisque vous avez cité tout à l'heure deux phrases de la méthode assimile, le plancher est en bas, le plafond est en haut, qui vont être reproduites textuellement dans la pièce et qui créent chez le spectateur, évidemment, alors que ce sont des phrases d'une extrême manalité, une impression de profonde étrangeté, parce que brusquement, le spectateur ne sait plus exactement ce qu'il entend. Il est très surpris par la banalité des propos. On est de plein pied dans Ionesco, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui, par la grâce d'un style, rend étrange ce qui relève de la tautologie ou de l'évidence. Il y a derrière ça, et on va en parler avec vous, Marie-Claude Hubert, chez Ionesco, l'ambition de réhabiliter une certaine forme d'insolite, en tout cas, de rendre insolite ce qui nous semble habituel ou ordinaire. Je crois effectivement que le terme d'insolite est beaucoup plus approprié que le terme d'absurde pour parler de Ionesco, dans la mesure où lui-même a énormément contesté l'étiquette d'absurde qui lui a été associée dès ses premières pièces, et particulièrement ensuite, en 1961, à partir de la parution du livre de Martin Asselin à New York, qui était critique dramatique à la BBC. Et donc, le livre a eu immédiatement un très grand succès, surtout dans les pays anglo-saxons. Mais en France, par contre, où le terme d'absurde est trop lié, est étroitement lié à la philosophie de Sartre et de Camus, le terme apparaît peu pertinent. Et Ionesco lui-même l'a contesté à maintes reprises dès 1953. Adamoff le conteste ensuite l'année suivante, en 1954. Beckett lui-même, qui pourtant intervient très rarement, le conteste également. Donc, alors que le terme d'insolite, lui, est beaucoup plus proche de la pensée de Ionesco, pour qui le monde est étrange. Alors, justement, Marie-Claude Hubert, on va y venir, au terme d'insolite. Restons un instant sur l'absurde, sur la contestation de ce terme. Après tout, juste une chose. Après tout, si on réduit, ce qui est en général le sens le plus ordinaire, le moins insolite qu'on donne à l'absurde, si on réduit l'absurde à l'absence de sens, à un non-sens, à une parole qui s'épuise parce qu'elle ne veut rien dire ou parce qu'elle voudrait dire et qu'elle n'y parvient pas. Qu'est-ce qui nous interdit à ce titre-là et sous cette définition-là de ranger, je déteste ce mot, mais après tout, pourquoi pas, Ionesco comme Beckett, d'ailleurs, dans la catégorie de l'absurde. Après tout, il ne cesse de mettre en scène l'impossibilité de dire comme l'impossibilité de se taire. Oui, et l'impossibilité de trouver un sens. Mais la grande différence, à mon avis, entre Ionesco et Beckett, c'est que... L'un est roumain, l'autre irlandais. Oui, d'une part, ils sont originaires de deux pays différents, bilingues tous les deux aussi, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec leur mise en question permanente de la langue et leur méditation permanente sur la langue. Mais la différence, au niveau justement de ce rapport à une absurdité du monde, c'est que pour Ionesco, le monde n'est pas vraiment absurde. Il se trouve face à un monde dont il ne comprend pas les règles, dont il ne comprend pas le sens, un monde devant lequel il se sent étranger, un monde qui est étrange, mais il est toujours en quête d'un sens, parce qu'il y a chez Ionesco une espèce d'aspiration vers Dieu. Alors que chez Beckett, Dieu n'est là qu'en creux, que comme une absence, que comme ce Godot qui ne vient pas. Et par suite, il y a beaucoup plus d'amertume, de pessimisme, malgré l'humour, malgré un humour totalement décapant chez Beckett. Quelle est la bonne voie ? Nous ne pouvons dominer le créateur, nous ne pouvons pas être plus forts que lui, c'est une aberration, ayons l'humour. Nous ne pouvons pas rejeter le monde, alors prendre tout au sérieux, c'est ridicule également. L'esprit de sérieux tue, l'esprit de sérieux prend partie, l'esprit de sérieux fausse. Laissons-nous donc vivre, on ne nous laisse pas vivre, le suicide est un échec inadmissible, or nous devons réussir. Dire que le monde est absurde, c'est ridicule également, nous ne sommes pas plus intelligents que la divinité. C'est dire qu'il y a chez Ionesco, comme vous le dites, ce petit texte, cet extrait de son journal en miettes, c'est dire qu'il y a chez Ionesco, donc la nostalgie de quelque chose qui relève du divin. Qui relève du divin, et nostalgie d'autant plus forte que Ionesco, à la fin de son adolescence, vers l'âge de 18 ans, alors qu'il vivait en Roumanie, a eu une expérience de lumière, une expérience mystique, qu'il raconte à maintes reprises dans ses journaux intimes, qu'il porte à la scène dans une pièce comme Tueur s'engage. Et cette expérience de lumière, une espèce de moment où il s'est senti, il le dit lui-même, comme léger et aérien, et où il a senti, où il a vu toute une espèce de lumière qui l'environnait. Cette expérience mystique qu'Eliade, son ami Rouman, lui aussi, interprète comme un satori, cette expérience mystique, il a vécu toute sa vie avec le désir qu'elle se renouvelle, ce qui ne s'est jamais produit. Et on a le sentiment que c'est ce désir qui, d'une certaine façon, a motivé son écriture scénique. Alors, Marie-Claude Hubert, je vous propose qu'on entende un autre extrait du journal en miettes, lu par Jean-Louis Jacobin qui est à mes côtés et qui nous accompagne toute cette semaine sur l'absurde. On va entendre un autre extrait du journal en miettes dans lequel Ionesco compare l'aquabon, la désespérance finalement qui s'empare de lui comme à une mauvaise herbe et à la suite duquel on va entendre un moment de la cantatrice chauve, en vérité, la première, seule, unique occurrence de la cantatrice chauve au sein même de la cantatrice chauve. Et je voudrais avoir votre sentiment sur ce mélange d'aquabonisme et de folie pure chez Ionesco. Écoutez. J'en aurais pu faire des choses. Il y aurait pu avoir tant de réalisations si la fatigue, une inconcevable, énorme fatigue ne m'avait accablé depuis environ 15 ans ou même depuis bien plus longtemps. Une fatigue qui m'a empêché de travailler mais aussi de me reposer mais aussi de jouir de la vie et de me réjouir et aussi de me détendre et qui m'a empêché aussi de me tourner davantage comme je l'aurais voulu vers les autres au lieu d'être le prisonnier de moi-même. C'est-à-dire de ma fatigue, de ce poids, de cette charge qui est la charge de moi-même. Comment se tourner vers les autres quand votre moi vous accable ? Aucun médecin sur les 30 ou 40 environ que j'ai consulté n'a su ou n'a pu guérir cette lassitude infinie parce que, vraisemblablement, aucun d'entre eux n'est allé jusqu'à la source, jusqu'à la cause profonde de ce mal. Je sais de mieux en mieux, moi, quelle est la raison de cet épuisement. C'est le doute. C'est l'éternelle question « À quoi bon ? » Enraciné dans mon esprit depuis toujours que je ne puis déloger. Ah ! Si l'aqua bon n'avait germé dans mon âme, puis n'avait poussé, puis n'avait tout recouvert, n'avait étouffé les autres plantes, j'aurais été un autre, comme dit l'autre. C'est bien cette mauvaise herbe qui a absorbé l'eau destinée aux autres plantes favorables, qui les a empêchées de s'épanouir, qui s'est épanouie à leur place. Je pourrais peut-être quand même vous reciter un petit poème. Ma petite mère, vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous reciter un poème alors. C'est entendu. C'est un poème qui s'intitule « Le feu » en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois, une pierre prit feu, le château prit feu, la forêt prit feu, les hommes prirent feu, les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la cendre prit feu, la fumeur prit feu, le feu prit feu, tout prit feu, 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 Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces verres. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai, tout ça c'est très subjectif, mais c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Et puis ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi dans trois quarts d'heure et seize minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que je ne sois pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera ? Un petit feu de cheminée ? Non, même pas un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et la cantatrice chauve. Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah, alors, au revoir messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Espérons-le pour tout le monde. Marie-Claude Hubert, la cantatrice chauve. Pourquoi apparaît-elle ici ? Pourquoi est-il absurde de se demander pourquoi elle apparaît ? Et d'où vient d'ailleurs l'expression la cantatrice chauve ? Alors d'abord, je voudrais dire que les premiers spectateurs ont été très surpris et très frustrés parce qu'il n'y a pas de personnage, de cantatrice dans la pièce. Jean-Louis Jacobin, qui est à côté de moi, rit évidemment en pensant à ça. Il faut dire que c'est très drôle quand on y pense. Les gens s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à quelque chose et le titre ne tenait pas ses promesses, en quelque sorte. Donc, parmi les premiers spectateurs à l'époque, en 1950, certains paraît-il sortir absolument furieux, estimant que c'était un canular et que Ionesco se fichait d'eux. Bon, eh bien... En quoi il n'avait pas tout à fait tort non plus, Marie-Claude Hubert ? Il n'avait pas tout à fait tort dans la mesure où Ionesco ironise en permanence dans cette pièce et ce titre de la cantatrice chauve, en fait, comment l'a-t-il trouvé ? Il le trouve en répétition. Ça fait un certain temps qu'il est en train de chercher un titre pour sa pièce, qu'il pense à l'heure anglaise, à Big Ben's Follies, des choses comme ça. Mais il ne veut pas, évidemment, que l'on interprète avec un titre pareil, eh bien, sa pièce comme une critique, en quelque sorte, de la bourgeoisie anglaise parce que l'anglais est là à cause de cette méthode assimile et puis de cette méditation sur la langue, mais ça pourrait être n'importe quelle autre langue. Donc, c'est les titres qu'il a trouvés ne lui conviennent pas. Et puis, voilà qu'au hasard des répétitions, le pompier, qui a une très très longue tirade, une tirade dans laquelle il y a 20 relatifs emboîtés, c'est-à-dire que c'est très difficile à mémoriser parce qu'au bout d'un certain temps, il n'y a vraiment plus de points de repère. Et donc, le pompier fait un lapsus et là où il l'acteur qui joue le pompier l'acteur qui joue le pompier fait un lapsus et là où il aurait dû parler d'une institutrice blonde, il parle d'une cantatrice chauve. Immédiatement, Ionesco l'arrête, absolument ravi parce qu'il dit ça y est, je tiens mon titre. Et ce qui est une façon évidemment de suggérer que le langage est un énorme lapsus et que dans le langage, en fait, tout est toujours quiproquo, que le langage, le sens d'une parole proférée échappe toujours à celui qui parle et a fortiori à celui qu'il reçoit. Et que par suite, comme le langage est le lieu d'une méprise permanente, eh bien, les partenaires qui sont en présence, les interlocuteurs, se méprenant sur le sens des paroles de celui qui est en face, vont être amenés très vite à se disputer. Et chez Ionesco, en fait, le dialogue se termine toujours par la dispute. Dispute privée dans certaines pièces, dispute politique dans d'autres, mais toujours est-il que la rencontre, c'est la dispute. La rencontre, c'est la dispute, sauf quand même, pardonnez-moi, mais sauf quand même le fameux épisode des Martins dans la cantatrice chauve. Le moment où ils se voient et où ils se reconnaissent, où ils se rencontrent. Il serait peut-être trop long de diffuser cet extrait maintenant, mais pour mémoire, ce fameux passage dans lequel M. Martin dit « Mais comme c'est curieux, comme c'est étrange, quelle coïncidence, il me semble que je vous ai déjà rencontrés quelque part. » Il le dit à Mme Martin et il s'extasie l'un l'autre en permanence du fait qu'ils habitent au même endroit, qu'ils ont pris le train à la même heure, au même endroit, dans le même wagon, la chaise d'en face, pour s'apercevoir à la fin qu'en fait ils sont mariés et ça se termine en disant « Ah, darling, c'est donc toi ! » De sorte qu'il y a là une rencontre, deux êtres qui se connaissent, Donald, c'est toi, darling ? Deux êtres qui se connaissent, qui découvrent qu'ils se connaissent et qui restent bons amis pourtant. Mais deux êtres qui se connaissent et qui en fait ont beaucoup de mal à se reconnaître et il y a toute une espèce de pessimisme là dans cette vision du couple où les deux êtres qui sont censés être les plus proches se méconnaissent totalement pendant un certain temps et ce n'est qu'au bout d'une série de coïncidences qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Mais alors ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils ne se disputent pas. Dans la mise en scène de Jean-Luc Lagarce que j'ai regardée pour les besoins de cette émission hier, c'est tout à fait étonnant puisque la rencontre, tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont mariés et femmes, les Martins sont pleins de désirs l'un pour l'autre. Une fois qu'ils s'extasient des coïncidences, ils se rapprochent, ils se frottent l'un à l'autre. Ah, comme c'est curieux, comme c'est étrange et quelle coïncidence. Ça revient comme un leitmotiv. Évidemment, comme un leitmotiv. Ils se frottent l'un à l'autre. Et puis, à un bout d'un moment, ils disent « Ah, Donald, c'est toi, darling. » Et là, en fait, c'est le moment de la grande déception. Eh oui, eh oui. Ce n'est pas absurde, non ? C'est un constat amer sur les relations humaines et sur la relation de couple. L'autre élément, qui est peut-être plus limpide dans le travail de Ionesco, j'allais dire presque plus didactique, alors que Ionesco... Étant antididactique. Justement. Il disait qu'une œuvre ne délivrait pas de messages, que contrairement à Brecht, lui, n'était pas didactique. Mais enfin, il y a quand même, derrière ce dessaisissement du langage ou cette conformation, finalement, des individus à des mots qui eux-mêmes sont interchangeables, il y a quand même, chez Ionesco, à l'œuvre, l'idée d'une critique violente de la petite bourgeoisie et des idées reçues en général, non ? Oui, critique du conformisme et critique d'une certaine rigidité des comportements. Mais alors, cette rigidité des comportements qui est à l'œuvre dans la cantatrice chauve, est-ce que Ionesco en fait la critique ou est-ce qu'en la mettant en scène, il essaie d'en repérer l'extraordinaire ? Quelle est son intention, si j'ose dire ? À la fois, ils ont fait la critique, mais surtout, ils contemplent en quelque sorte ses comportements comme des comportements qui lui apparaissent très étranges et totalement incompréhensibles. Il y a à la fois l'idée que les personnages sont des pantins, sont des mécaniques, sont des marionnettes, qu'ils n'ont pas d'âme, il le dit lui-même, et en même temps, il est face au spectacle du monde qui lui apparaît dans une totale étrangeté. Il ne s'agit pas, dit Ionesco, dans mon esprit, d'une satire de la mentalité petite bourgeoise liée à telle ou telle société. Il s'agit surtout d'une sorte de petite bourgeoisie universelle. Oui, universelle, bien sûr, et pas anglaise, oui. Et pas anglaise. Alors il dit le petit bourgeois étant l'homme des idées reçues, des slogans, le conformisme de partout. Ce conformisme, bien sûr, c'est son langage automatique qui le révèle. Les Smiths, les Martins, qui sont les personnages de la cantatrice chauve, ne savent plus parler parce qu'ils ne savent plus penser. Ils ne savent plus penser parce qu'ils ne savent plus s'émouvoir, n'ont plus de passion. Ils ne savent plus être. Ils peuvent devenir n'importe quoi, n'importe quoi car n'étant pas, ils ne sont que les autres, le monde de l'impersonnel, ils sont interchangeables. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et qu'envers minuit, passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois cents, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, Marie-Claude Hubert est notre invitée aujourd'hui dans l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans le cadre d'une semaine sur l'absurde essai de Ionesco que nous parlons aujourd'hui et de sa cantatrice Chauve. D'ailleurs, on dit d'Ionesco ou de Ionesco, Marie-Claude Hubert ? On dit les deux, en fait. Ah, les deux se disent. Bon, d'accord, très bien. Revenons-en à ce que je vous disais tout à l'heure. La chanson qu'on entend, évidemment, c'est les bourgeois de Brel. Oui, elle aurait ravi Ionesco. Mais oui, parce qu'à la fin de la chanson, les rôles sont inversés. Comme dans la cantatrice Chauve. Comme dans la cantatrice Chauve. Ceux qui stigmatisent les bourgeois au début se retrouvent en situation de bourgeois à l'hôtel des trois faisans. Bien sûr. De sorte qu'il y a quelque chose de réversible finalement chez ces êtres intemporels. Écoutons la fin de la chanson. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bas de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre nos terres, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignocules nous montrent leur derrière en nous chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... Voilà, Marie-Claude Hubert. Étonnante fin de chanson où les rôles sont inversés, exactement comme dans La Cantatrice Chauve. Exactement comme dans La Cantatrice Chauve, puisqu'à la fin de la pièce, les Martins prennent la place des Smiths et se mettent exactement à prononcer les mêmes paroles, à prendre les mêmes attitudes. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas là dans une démarche, dans une ambition malgré tout didactique ? Est-ce qu'il n'y a pas l'intention d'édifier son public, en somme ? L'intention de montrer que les comportements sont partout identiques. Mais c'est déjà une intention, si j'ose dire. Bien sûr. Ça le met en position non pas brechtienne. Mais une position de satire. Un peu, quand même. De satire des comportements convenus et des automatismes. Et il n'y a rien qui se mette plus en colère Ionesco que les automatismes de la pensée dans la mesure où dans ses pièces politiques, il montrera comment ces automatismes mènent au pire. Dans Rhinocéros, comment évidemment la rhinocérite va s'emparer de tous les habitants de la ville et petit à petit faire en sorte que les hommes ne sont plus des hommes mais qu'ils sont des monstres. Mais alors, cette critique qui est la sienne des automatismes, est-ce qu'elle va de pair avec une conception de l'art finalement assez kantienne ? Du fait que l'idée ne précède pas l'écriture mais survienne. Les idées surviennent au fil de l'écriture à même la création. Ionesco dit les lois théâtrales que je crois découvrir sont provisoires, mouvantes. Elles ne précèdent pas, elles suivent l'émotion de la création artistique. C'est dans son discours sur l'avant-garde qu'on trouve dans Notes et Contre-Notes. Oui, discours sur l'avant-garde qu'il prononce aux entretiens d'Elsinki. Et je crois effectivement que la sensibilité d'Ionesco est là. À savoir que c'est un artiste qui était très inspiré si bien que certaines pièces lui venaient à l'esprit si vite qu'il les a dictées parce que la main n'était pas capable d'écrire assez vite ce qui lui venait à l'esprit. C'est dans le journal de Jules Renard que Jules Renard raconte que son stylo n'arrive pas à suivre sa pensée et que du coup la fin de sa phrase n'est pas du tout conforme à ce que le début avait l'intention de dire. Oui, c'est exactement le cas d'Ionesco aussi qui imaginait si vite et qui imaginait dans l'espace. C'est ça qui est absolument extraordinaire et c'est pour ça que c'est un immense auteur dramatique à savoir que lorsque une pièce lui venait à l'esprit il voyait sur ce qu'il appelait son plateau intérieur les personnages entrer par telle porte venir au milieu du plateau sortir par tel autre prononcer telle phrase à tel endroit de la scène et tout cela à mesure il le dictait parce que l'inspiration venait très très vite. Vous dites il voyait il se représentait les choses comment le décrit-il lui-même ? Il me disait que lorsque justement une pièce lui venait à l'esprit en même temps qu'il dictait il voyait ce qui se passait sur la scène dans ce qu'il appelait son plateau intérieur c'est-à-dire dans sa tête dans son imagination mais c'est-à-dire que d'emblée pour lui le verbe est mis en espace D'emblée le verbe est mis en espace on va l'écouter tiens Ionesco lui-même parlant de ses rêves et du fait que bien souvent pour écrire ses pièces il recopie ses rêves avec vous Marie-Claude Hubert dans la plupart de mes pièces il y a une sorte de visualisation des angoisses pour moi l'image est un moyen d'expression c'est un langage comme on dit maintenant ce sont des images que souvent j'ai vues avant de les écrire puisque ce sont des images de rêve dans Amédée où commencent à débarrasser il y a un cadavre qui grandit il était dans cet appartement que j'habitais rue Claude Terrasse il y avait un long couloir et dans ce long couloir je voyais la nuit dans mon cauchemar un cadavre grandir grandir le tueur sanguinage je l'ai rêvé je crois donc me souvenir d'une rue enfin mais c'était une demi-rue parce qu'il y avait les maisons d'un côté et de l'autre il y avait des champs labourés et un soleil très très rouge crépuscule et j'étais à la recherche d'un assassin dans Jacques pour la soumission il y a une histoire où le personnage est un cheval c'est un étalon qui court alors que je ne connaissais pas la psychanalyse dans la cantatrice c'est très bizarre le procédé était différent mais j'ai essayé de me mettre dans un état d'allogisme d'inintelligence enfin d'avoir la sottise dans mes personnages mais ce n'est peut-être pas le mot qu'il faut dans un état de non-sense il dit non-sense avec un accent anglais pour désigner l'allogisme l'inintelligence qui qualifie son état on pourrait peut-être penser à l'hébétude d'un homme ivre pour écrire non ? Marie-Claude Hubert l'hébétude je ne sais pas parce qu'il me disait qu'il était dans ces cas-là dans un état de surexcitation lorsque lui venait une scène mais cette surexcitation je parle d'hébétude ici parce que après tout l'ivresse dont il parle lui-même fréquemment dont il fait un des éléments de sa création donc ça n'est pas trahir un secret ou être indiscret que de la mentionner mais l'ivresse dont il était familier a cette propriété bien connue de faire en sorte qu'on s'émerveille de ce qui laisse en général les autres indifférents on s'extasie de choses qui semblent banales au reste du monde Clément Rosset parlant de l'ivresse en vient à citer Angélus Silesius il dit la rose est sans pourquoi fleurie parce qu'elle fleurie n'a souci d'elle-même ne désire être vue en somme l'expérience ontologique la bizarrerie des choses de leur présence de leur existence le sentiment comme il dit que tout est là tout le temps et que c'est épuisant ce sentiment-là c'est le sentiment le non-sense ou l'allogisme c'est le sentiment d'un homme ivre oui bien sûr un monde qui flotte en quelque sorte c'est souvent une image qui est susceptible de rendre compte de son théâtre un monde où les choses ne sont pas fixes et qui est donné à voir différemment sans doute pour chaque individu en somme l'absurde si j'ose dire serait mais on sent bien que le mot est impropre et en tout cas ne convient moins que le terme d'insolite l'absurde serait d'enfoncer des portes ouvertes le plafond est en haut le plancher est en bas d'enfoncer des portes ouvertes et plus on les enfonce plus on donne au réel un caractère d'irréalité et en même temps plus on donne le vertige pourquoi vous parleriez de vertige ici à propos d'Ionesco parce que il se trouve justement confronté à un monde dans lequel il n'y a pas de certitude et donc dans lequel tout chancelle je voudrais qu'on entende Marie-Claude Hubert un texte donc de Freud accompagné d'un commentaire de Clément Rosset qui dit assez cette émotion face au réel cette surprise face à ce à quoi on peut s'attendre pourtant cette stupéfaction qui s'empare de Freud à l'instant où il visite l'acropole écoutez homme mûr déjà je me trouvais pour la première fois à Athènes sur la colline de l'acropole parmi les ruines des temples regardant au loin la mer bleue à ma joie se mêlait un sentiment d'étonnement qui me poussait à me dire ainsi les choses sont vraiment telles qu'on nous l'apprenait à l'école faut-il qu'alors ma foi en ce que j'entendais était sans profondeur ni force pour que je puisse aujourd'hui être si surpris la surprise dont parle ici Freud est à rapprocher de celle qui saisit les héros du théâtre de Marie Vaud elle accompagne dans les deux cas la saisie directe du réel avec toutefois cette différence que l'avènement du réel intervient tantôt à la suite d'un retard de la représentation par rapport au réel cas général illustré par Marie Vaud tantôt à la suite d'un retard du réel par rapport à la représentation cas illustré par Freud à une telle représentation anticipée il manque pour être pleinement convaincante ce qu'on peut appeler la force du réel qu'aucune représentation ne peut rendre à elle seule d'où cet étrange doute à l'endroit de ce qu'on a appris et que l'on croyait tenir pour assurer doute dont on ne prend d'ailleurs que tardivement conscience précisément à l'occasion de la saisie du réel auquel on s'était pourtant préparé la confirmation d'une représentation par le réel lui-même ne devrait apparemment pas surprendre l'attente mais au contraire la combler si elle la surprend et l'expérience apprend qu'il en va généralement ainsi c'est que le réel auquel on est confronté est riche de quelque chose à quoi aucun savoir ne peut préparer qu'aucune représentation ne peut figurer à l'avance précisément sa qualité d'être réel le mystère de sa présence Marie-Claude Hubert voilà donc un texte de Freud commenté par Clément Rosset dans ses principes de sagesse et de folie qui délivre peut-être quelque chose qui ressemble à l'expérience qu'on fait dans les pièces de Ionesco oui effectivement tout cet étonnement dont fait par Freud lorsqu'il se trouve devant l'acropole et bien cet étonnement il est en permanence au centre des visions d'Ionesco et on peut dire que tout son théâtre c'est un questionnement sur notre rapport au réel en quelque sorte tout son théâtre c'est une espèce de phénoménologie de la perception c'est-à-dire dans ce que nous percevons qu'est-ce que c'est qui est réel et c'est une question qui est véritablement presque explicite dans une pièce comme Les Chaises où il met en scène deux vieux qui sont parvenus au terme de leur existence et qui ont échafaudé une espèce de délire de grandeur de délire à deux dans lequel il s'imagine que le vieux a un message à donner à l'humanité avant de mourir et que donc il a invité tout un tas de gens qui vont écouter ce message les invités arrivent on entend leurs coups de sonnettes on entend comme les deux vieux habitent sur une maison qui est une île le bruit des rames sur l'eau et chaque fois qu'il y a un coup de sonnette les invités les vieux vont chercher leurs invités amènent une chaise sur la scène et parlent avec cette chaise mais il n'y a personne ces invités sont apparemment hallucinés par les vieux mais ce qui est le plus étrange c'est qu'à la fin de la pièce quand les deux vieux ont disparu quand ils se sont jetés par les fenêtres pour se suicider le spectateur entend encore alors que les deux vieux ne sont plus là les invités le bruit des chaises des chuchotements des bruits de tout etc et donc la question que Ionesco suscite chez le spectateur c'est mais dans tout cela qu'est-ce que c'est qui est réel est-ce que les vieux hallucinent est-ce que nous spectateurs nous ne voyons pas en quelque sorte du monde extérieur que connaissons-nous qu'est-ce que c'est qui est réel qu'est-ce que c'est qui n'existe en fait que dans notre subjectivité et tout au long de son théâtre c'est cette question que pose Ionesco dans Amédée on commence à en débarrasser la pièce à laquelle dans l'interview que vous avez fait passer à laquelle il faisait allusion et bien ce cadavre qui grandit qui grandit qui grandit qui est très mystérieux intrigue énormément le spectateur qui finit par se demander mais qu'est-ce que c'est que la réalité qu'est-ce que c'est que nous pouvons comprendre du monde réel nous n'en comprenons que des bribes et peut-être ne comprenons-nous pas les mêmes choses les uns et les autres mon fils tu as déjà 60 ans ta vieille maman sucre les fraises on ne veut plus d'elle au trapèze à toi de travailler il serait temps moi je veux jouer de l'hélicon dans notre petit cirque ambulant il y a déjà un hélicon choisis donc plutôt d'être clown ou acrobat hâteux comme ta maman non je veux jouer de l'hélicon quand j'arrive à me détacher du monde et à pouvoir le regarder il me paraît comique dans son invraisemblance et puis l'absurde c'est en quelque sorte à l'intérieur de l'existence qu'on le place or pour moi à l'intérieur de l'existence tout est logique il n'y a pas d'absurde c'est le fait d'être d'exister qui est étonnant que m'importe les trombards je veux jouer de l'hélicon Marie-Claude Hubert est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi pour y parler de Ionesco en particulier de sa cantatrice chauve ce qui ne nous empêche pas de parler des chaises ou de parler également de la leçon de parler en général de toutes ces pièces d'ailleurs qu'on associe à l'absurde plus particulièrement d'ailleurs la cantatrice chauve et la leçon ces pièces qu'on associe à l'absurde étiquette qu'on a bien compris Ionesco refusait qu'on la lui applique Marie-Claude Hubert revenons un instant sur ce fait d'exister cette surprise Ionesco donc refuse d'être étiqueté auteur absurde ou auteur de l'absurde dans la mesure où l'absurde se situe à l'intérieur de l'existence or pour lui à l'intérieur de l'existence tout est logique qu'est-ce que ça veut dire sortons de la phénoménologie de la perception pour rentrer dans une conscience tout à la fois est logique et illogique et Ionesco était très influencé par la théorie des contraires de Lupasco qui était romain comme lui et il avait le sentiment que justement les choses par moment selon la façon dont nous les regardons nous apparaissent logiques et puis par moment au contraire totalement saugrenues totalement insolites totalement étranges il y a toujours cette espèce de double mouvement de double mouvement de logique et d'illogique il parle d'allogisme alors comment comprendre allogisme ici ? c'est-à-dire qu'on se situe hors de toute logique que que je peux à la fois affirmer que A est égal à B en même temps que je peux affirmer que A est différent de B et qu'en quelque sorte c'est comme si l'inconscient coexistait avec le conscient puisque vous savez que dans l'inconscient la contradiction il n'y a pas de contradiction deux idées contradictoires peuvent très bien coexister sans pour autant se nier l'une l'autre on a l'impression que chez Ionesco il y a ce fonctionnement là cette présence en même temps du conscient et de l'inconscient présence simultanée du conscient et de l'inconscient présence également simultanée de la syntaxe et d'une folie langagière ou en tout cas dans la cantatrice chauve il chemine jusqu'à la folie du langage jusqu'à ce que Deleuze appellerait de la matière verbale on va entendre avec vous Marie-Claude Hubert la toute fin justement de la cantatrice chauve où l'on voit que non seulement les mots perdent leur sens mais ils perdent également leur son enfin la fin c'est presque comme du Joyce du Joyce de Finnegan's Wake on est chez les fous là encore on ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir oui mais avec l'argent on peut t'acheter tout ce qu'on veut j'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin cacatouès 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 quelle cacade quelle cacade quelle cacade quelle cacade quelle cacade quelle cacade de cacade quelle cacade quelle cacade de cacade les chiens ont des puces les chiens ont des puces cactus coccis cocu cocardard cochon en cacœur tu nous en cac j'aime mieux pondre un oeuf que de voler un bœuf A O A O laissez-moi grincer les dents caillement allons jiflez Ulysse je m'en vais habiter ma canga dans mes cacahudriers les cacahuillers Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris. Touche pas ma babouche. Bouche pas la babouche. Touche la mouche, mouche pas la touche. La mouche bouche. Mouche ta bouche. Mouche, le sache mouche, mouche le sache mouche. Escarmoucheur, escarmouché. Scaramouche. Saint-Ytouche. T'en as une couche, tu m'en bouche. Saint-Ytouche, touche ma cartouche. Ne touchez pas, elle est brisée. Sully, bruit d'homme. François. Copé. Copé, Sully. Prud'homme, François. Espèce de gougouteur, espèce de gougouteuse. Mariette, qu'une marmite. Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti. Le pape dérape, le pape n'a pas de soupape, la soupape a un pape. Bazar, balsan, bazaine. Bizarre, bazar, baiser. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, I. B, C, D, F, G, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Z. De l'aïe à l'eau, du lait à l'aïe. C'est pas la, c'est pas la, c'est pas la, c'est pas la, c'est pas la. I don't know what it's been said. We're off to war, we're not yet dead. Become a knight and you'll go far. In suspenders and a bra. Marie-Claude Hubert, juste un point commun peut-être avec Beckett. Chez Beckett comme chez Ionesco, on a l'impression que les personnages n'existent que dans la mesure des paroles qu'ils prononcent. Chez Beckett, c'est très frappant, ils se présentent et ils existent à l'instant où ils se présentent et ils n'existent que dans la stricte mesure finalement des mots qu'ils sont capables de dire. De sorte que chez Ionesco comme chez Beckett, les personnages sont interchangeables à mesure qu'ils changent de discours. Qu'advient-il évidemment de ces personnages à l'instant où le discours perd de son sens ? Que reste-t-il d'un sujet quand les mots qu'ils prononcent n'ont plus aucun sens mais deviennent pure matière verbale comme kakatoès par exemple ? Oui, là on est en présence, c'est la fin de la cantatrice. C'est la fin de la cantatrice, c'est à la fois très ludique parce que c'est un jeu sur les sonorités permanents et c'est en même temps très très angoissant parce qu'en même temps les personnages sont prêts à s'entretuer. Et si ce n'était le final, en quelque sorte, le noir qui s'instaure et puis ensuite tout recommence, si ce n'était ce final, on a le sentiment qu'on est près du meurtre et que la colère est telle chez ces personnages qui se battent à coups de mots qu'on va vers le pire. Alors on va vers le pire. D'ailleurs, on va vers le pire. On échappe au pire dans la cantatrice chauve. En revanche, on n'y échappe pas dans la leçon. Pièce dont bien des professeurs d'ailleurs, que bien des professeurs brandissent en général à un moment de l'année comme un fantasme puisque c'est quand même l'histoire d'un professeur qui finit par tuer son élève. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que l'élève que j'étais a le souvenir de professeurs qui disaient « Lisez la leçon, lisez la leçon, vous saurez le fond de ma pensée ». Et en même temps, quand on lit la leçon, on se dit que l'élève est innocente et que c'est le professeur qui est meurtrier profondément depuis le début. D'autant que le professeur n'est pas seulement meurtrier, il est violeur aussi. Il viole l'élève puis il la tue. C'est un professeur terriblement inquiétant. Tout en la traitant de salope, oui, effectivement. Voilà, c'est un professeur terrible. Et c'est une image en quelque sorte du savoir que Ionesco d'abord ridiculise parce que dans la mesure où l'élève ne suit pas exactement ce que le professeur veut lui apprendre, très vite il s'énerve, son langage dérape et il est amené à dire des choses complètement loufoques, complètement idiotes, complètement bizarres. Et puis ensuite, en quelque sorte, il ne se contrôle plus. Et c'est à ce moment-là qu'il va violer l'élève et la tuer. Et ce qui est le plus ahurissant, c'est que lorsque la bonne sort le cadavre de la jeune fille de Seine, elle nous apprend que le professeur a né à son 40e assassinat depuis le début de la journée et voici qu'arrive la 41e élève et que la pièce recommence en quelque sorte avec cette nouvelle élève en tout point identique à la précédente et le professeur qui prononce exactement les mêmes paroles. Mais donc, à travers cette espèce de grand pervers qu'est le professeur, c'est tout l'automatisme de répétition freudien en quelque sorte et toute la compulsion à la répétition qu'Ionesco porte à la Seine. C'est un grand fou, véritablement. C'est un grand fou et Ionesco assimile ici le désir de savoir et la paranoïa. Il dit que l'arithmétique mène à la philologie. Enfin, c'est la bonne qui le dit. Et la philologie mène au pire. Mène au crime. Oui, et au pire aussi. Au crime et au pire. On croirait entendre M. Purgon, vous vous souvenez, dans le Malade Imaginaire qui dit vous irez de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans l'apepsie, dysentrie, liantrie, hydropisie, hydropisie, dans la privation de la vie où vous aura conduit votre folie. Ils sont aussi redoutables l'un que l'autre, ça c'est sûr, oui. Alors, ils sont aussi redoutables l'un que l'autre, dans la mesure, là encore, où le langage devient normatif. Finalement, chez Ionesco, de la même façon que les individus s'estompent à mesure que le langage perde son sens, tant que le langage est présent, si j'ose dire, il fait office de... Il est créateur, législateur, normatif. En somme, Ionesco croit à la puissance du verbe. Même s'il dit que les mots empêchent de penser ou voilent le réel. Oui, dans la mesure, d'ailleurs, où dans la cantatrice chauve, le seul personnage qui ne soit pas antipathique, si je puis dire, c'est la bonne. Sherlock Holmes. Oui, voilà. Et la bonne, c'est elle qui dit un poème. Oui, c'est la seule qui dit un poème, effectivement. Et l'autre élément de la cantatrice chauve, sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est le comique. Ionesco dit lui-même, d'ailleurs, la cantatrice chauve est la seule de mes pièces considérées par la critique comme purement comique. Même si, dit-il, là encore, le comique me semble être l'expression de l'insolite qui surgit du plus quelconque quotidien. Il dit, le comique, c'est de l'insolite pur. Rien ne me paraît plus surprenant que le banal. Le surréel est là, à la portée de nos mains, dans le bavardage de tous les jours. Mais est-ce que le comique chez Ionesco, Marie-Claude Hubert, ne vient pas également de ce que vous avez dit, de la répétition, et pour reprendre une image qui est de Bergson, de l'imposition du mécanique sur du vivant ? Oui, d'ailleurs, Ionesco lui-même reprend à plusieurs reprises cette formule de Bergson, disant que ces personnages, justement, sont des mécaniques plaquées sur du vivant, et que selon comment on présente les choses, c'est comique ou ça peut devenir tragique. Et qu'il est toujours à la limite, justement, du comique et du tragique. Et d'ailleurs, pour la cantatrice chauve, il dit, je pensais avoir écrit la tragédie du langage, et qu'elle n'a pas été mon étonnement, aux premières réactions des spectateurs, qui ont éclaté de rire du début à la fin de la pièce. Donc le comique et le tragique, chez lui, sont toujours très très proches. La cantatrice chauve, il l'avait sous-titré anti-pièce. La leçon, par exemple, il en parle comme d'un drame comique, ce qui n'est pas du tout un oxymor, ce qui veut dire exactement ce que ça veut dire. Exactement. Et ensuite, les chaises, il les appellera farces tragiques. Et désignant aussi, oui, c'est ça. Et dans la leçon, en désignant aussi la possibilité d'un passage du burlesque au tragique qui doit se faire insensiblement, sans que le public s'en aperçoive. Oui, il dit juste un coup de pouce, et on passe du comique au tragique et du tragique au comique. Et Jean-Louis Varro, qui a été le premier à créer Rhinocéros, disait, c'est les Marx Brothers chez Kafka. Je trouve que ça rend compte vraiment de cette proximité permanente chez Ionesco, du comique et du tragique. On rit et en même temps, on se rend compte qu'on est face à des choses terribles. En somme, comique et tragique sont réversibles. Est-ce qu'on rit parce qu'on est face à des choses terribles ou est-ce qu'on pleure parce qu'on est face à des choses drôles ? Justement, on rit et on pleure en même temps presque. Oui, enfin, on pourrait pleurer de rire ou rire de pleurer. Oui, voilà. Restons là-dessus. Le seul objet de cette émission, Marie-Claude Hubert, était d'inviter nos auditeurs à lire La Cantatrice Chauve. Un dernier mot, il est de Ionesco. Voici ce qu'il dit. Le comique dans mes pièces n'est souvent qu'une étape de la construction dramatique. Et même un moyen de construire la pièce, il devient de plus en plus un outil pour faire contrepoint avec le drame. C'est visible, je crois, dans La Leçon. Je crois que le comique, ajoute-t-il, est une autre face du tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Au mérite étrenneur Énoncé par des cons Jamais toucher le front Un grand merci, Marie-Claude Hubert, d'être venue nous voir, si j'ose dire, depuis Marseille, où vous êtes en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes professeure de littérature à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste de Ionesco, ça on l'avait compris. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de Eugène Ionesco, paru au Seuil en 1990. Eugène Ionesco, c'est le titre de votre livre. À 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Sous-titrage ST' 501